Alors notre invité justement Daniel Elkabetz, bonsoir, vous êtes vice-président chez Brizometer chargé des ventes. Vous allez nous expliquer un petit peu l'intérêt qu'on a, même si on est dans une période où tout ce qui est dans l'air inquiète aujourd'hui avec le coronavirus, quel intérêt on a à savoir précisément quelle est la qualité de l'air à n'importe quel endroit de la planète aujourd'hui ? Alors aujourd'hui effectivement, la qualité de l'air, il faut savoir que c'est un grand sujet parce qu'il y a plus de 7 millions de morts chaque année liées aux conséquences de la qualité de l'air, d'une mauvaise qualité de l'air, donc de la pollution. Et ça fait qu'augmenter d'année en année. Et donc effectivement, là il y a un vrai sujet autour de comprendre qu'est-ce qu'on respire, de savoir exactement, rendre visible en fait la pollution autour de nous pour pouvoir l'éviter. Donc ça c'est le point principal en fait de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on veut démocratiser donc la donnée de la qualité de l'air, un peu comme la météo. Aujourd'hui la météo, vous comprenez si on vous dit fait 25 degrés dehors, vous comprenez comment vous allez vous habiller en fonction de ça. Donc nous ce qu'on vous fournit aujourd'hui, c'est les données sur la qualité de l'air, afin que vous puissiez savoir comment vous protéger de la pollution et éviter donc toutes les conséquences terribles qu'on connaît, crise cardiaque, naissance prématurée. Ça peut aller d'un simple maud de tête à des choses assez graves comme des problèmes respiratoires, cancer du poumon, etc. Donc en fait l'idée vraiment c'est de redonner la capacité aux utilisateurs de comprendre qu'est-ce qu'ils respirent au quotidien. Alors on a observé, ce sont les données qui le disent aujourd'hui, qu'il y a eu au cours de l'année 2020, en raison du coronavirus, certainement beaucoup moins de gaz polluants, de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère. Ça, vous l'avez mesuré vous aussi, vous l'avez constaté ? Oui, il y a eu une vraie baisse, il y a eu une vraie baisse, mais ça revient vite au niveau qu'on connaît malheureusement, parce que l'activité elle reprend, et parce que les usines reprennent, parce que le graphique routier reprend, et que tant qu'il n'y a pas de solution pérenne au système, alors il faut continuer à se protéger contre la pollution. Nous ce qu'on fait aujourd'hui c'est qu'on mesure à la fois tous les polluants qui vont être dangereux pour votre santé, mais également les pollens pour les personnes qui sont allergiques, et en fait le nombre d'allergiques est aussi en croissance chaque année. Donc en fait l'idée nous c'est qu'on fournit à la fois des recommandations de santé pour que vous puissiez vous protéger, aussi en fonction de votre profil utilisateur, si vous êtes une personne âgée, une femme enceinte, quelqu'un qui effectue beaucoup de sport, on va vous fournir exactement les bonnes recommandations en fonction de votre profil à vous, pour que vous puissiez vous protéger ou de la pollution ou des allergies provoquées par le pollen. Alors ça c'est sur une application, mais ça va au-delà on va dire du simple particulier qui va allumer son téléphone le matin pour savoir s'il est répollu ou pas. A qui vous fournissez ce type de service aussi ? Alors aujourd'hui en fait nous on fournit les données à tout type d'entreprise, donc on est avant tout un service B2B, même si vous pouvez télécharger notre application Brizometer, en fait on fournit ça à la fois à des entreprises d'objets connectés, donc aujourd'hui on travaille avec des entreprises comme Dyson, comme Siemens, comme Emway, Carrière et autres, qui en fait fournissent la donnée aux utilisateurs à travers leur appareil connecté, pour leur permettre en fait de comprendre comment interagir au quotidien et comment se protéger. Ça peut aller du simple fait d'ouvrir la fenêtre ou de fermer la fenêtre, savoir quand est-ce qu'il y a un événement polluant ou pas. Ça peut être aussi également quand est-ce qu'il faudrait aller courir ou faire votre jogging en extérieur ou pas, en fonction de ces données-là. On travaille aussi également avec les entreprises pharmaceutiques, donc on a beaucoup de partenariats comme AstraZeneca, LAK, etc., qui eux donc vraiment voudraient travailler sur la prévention ou aider en fait les personnes allergiques ou les personnes qui ont des problèmes respiratoires à prendre leurs médicaments au bon moment en fonction de la qualité de l'air qui est forecast en fait fournie par Brizometer pour en fait aiguiller les utilisateurs au quotidien. Qu'est-ce que vous utilisez pour mesurer aussi précisément la qualité de l'air ? En fait la grande force de Brizometer, nous c'est vraiment l'algorithme qui a été constituée par notre équipe. Donc on a à la fois des ingénieurs environnementaux à Haïfa qui travaillent main dans la main avec des ingénieurs et des spécialistes du big data qui travaillent main dans la main en fait pour fournir cette donnée-là à travers beaucoup de données qu'on collecte en fait. Donc on va collecter les données de météo, on va connecter également ça avec des données satellites. On a le trafic routier en temps réel, ça veut dire on sait exactement combien de voitures il y a sur la route. Donc là si je vous demande où l'air est le plus pur actuellement sur la pète, vous êtes capable de me le dire en quelques instants ? Si vous pourriez me dire où est l'air ? On a même une carte thermique, vous pouvez consulter, vous pouvez vraiment regarder ça en temps réel. Donc ça c'est assez impressionnant et en fait c'est vrai que toute cette pandémie a accentué les problèmes respiratoires chez les gens. Donc il y a beaucoup plus de gens qui sont sensibles à la qualité de l'air aujourd'hui. Eh bien merci beaucoup pour ces explications. Daniel Elkabetz, donc vice-président chargé des ventes chez Brizometer, start-up israélienne basée à Haifa et qui donc permet de savoir où est-ce qu'on respire le mieux sur Terre à tout instant. Merci à vous. Merci à vous. C'est la fin du Prime. Dans un instant, Elie Chouraki et licence interdite. C'est juste après le journal de Droréven Sapir.